Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, vous nous suivez de partout, nous disons un grand merci de nous avoir choisis. Merci, votre fidélité nous honore, bienvenue à ce nouveau numéro de ce vendredi 12 janvier 2024 où nous avons d'abord l'honneur de recevoir M. Placide, bonjour. Bonjour. Pour aujourd'hui, est-ce que ça va ? Ça va quand même, on est là. Ah, oui. Ça va ? En tout cas, on est à l'aise. Habitat de la ville de Goma ? Oui, oui, toujours à Goma. Ah, c'est bon. On va commencer avec cette question, quelle est la situation actuelle de ces trois territoires appartenant à la province du Nord Kivu, dont les territoires de Massissi, les territoires de Rochuru, ainsi que les territoires de Niragongo. Quelle est la situation actuelle de ces territoires ? La situation reste statique, telle qu'on peut la retenir, d'autant plus qu'il n'y a pas eu assez d'avancée. Après un certain temps, la population reste sur le jour toujours de l'ennemi. Vous savez qu'en territoire de Niragongo, l'ennemi occupe les groupements Bougumba et Kibumba. En territoire de Massissi, il occupe une partie de la chefferie de Bachali et une autre partie de la chefferie de Baoundé. Donc, au total, les pairs occupent 3-4 groupements qui l'occuperaient à Massissi. Tandis qu'Aruchuru, il occupe le groupement de Rugari, le groupement de Jomba, le groupement de Kisigari, le groupement de Bukoma. Et c'est là qu'il se limite, au niveau des guerres à Kinyaldoni, c'est là qu'il se limite. Là, de l'autre côté, Binza est occupé par les forces de Guazalendo et les Fardicés. Boussangza aussi est occupé par la Sejala, par l'Enventro. Donc, si vous allez vers Tongo, il s'occupe aussi de l'esclaté de Tongo. Il s'occupe aussi de Bambo, il s'occupe de le groupement de Bambo. Mais les autres groupements restent toujours sous contrôle et fort sur le vent mental. Donc, dans chaque territoire, il n'occupe pas tous les territoires. Donc, à Masisi, quelques groupements, 3-4, à Kibumba, 2 groupements, et à l'autour, ils peuvent occuper 5 à 6 groupements. Est-ce que ce groupement, qui est le Rebellion 23, occupe sur les groupements ciblés, ou ils sont incapables d'envahir tout le territoire ? Non, en fait, parce qu'ils racontent des blocages, ils savaient que quand ils avaient commencé, ils disaient que dans une semaine, ils seraient à Kisangani. Donc, ça montre que... A Kisangani, déjà dans la province de La Chocou ? Oui, et l'air plan avec l'Alliance Fleuve Congo, c'est de partir d'Otuwele jusqu'à Tanganyika. Comprenez ? C'est ça l'air plan. Donc, ils puissent partir de l'Otuwele jusqu'à la province de Tanganyika. Et les vidéos sont là qui prouvent que c'est ça l'air plan. Alors, ce plan-là, apparemment, connaît beaucoup de blocages de la part du gouvernement congolais, de la population congolaise d'abord, elle-même, qui résiste et qui révise ce plan machiavélique. Et c'est pourquoi vous trouvez qu'ils sont toujours coincés dans ces quelques groupements qu'ils ont déjà récupérés et ils n'ont pas avancé. Ils sont vraiment bloqués ? En tout cas, je le crois, oui. Même la peur a changé de camp. Ils pourront même quitter ce groupement d'un moment à l'autre. Si le gouvernement mettait toute l'énergie et toute sa volonté, ils peuvent même fuir dans deux jours. On va parler des AFC, Allianz du FLEV Congo, de Korné et Nanga. Lorsque ces mouvements ont été révélés ou créés, ils ont fait entendre qu'il y a d'autres mouvements derrière. Mais jusqu'à présent, ces mouvements n'ont pas encore apparu. C'est suite à quoi ? C'est aussi parmi les stratégies de chantage pour faire peur, pour tenter d'intimider le gouvernement, à céder à leurs caprices, qu'ils disent que non, il y a des mouvements derrière nous. Mais nous avons attendu, même la province, la province où ils pensaient qu'ils pouvaient avoir une base arrière. Il y a déjà fait des déclarations pour dire non. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord avec cette histoire d'alliance du FLEV Congo. Ce qui a initié ces mouvements coule dans le FLEV Congo avec leur histoire. Je pense que c'était des intimidations seulement pour faire valoir qu'ils sont là et qu'ils ont des gens derrière. Mais c'est un mouvement de vie derrière. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne veut pas négocier ou bien dialoguer avec ces gens ? Non, parce que le peuple congolais a refusé. Parce que le peuple congolais a refusé. Le peuple congolais a déjà l'expérience de plusieurs négociations et dialogues qui ont existé, qui ont lié dans ce pays. C'était des messes pour trahir le pays. Parce qu'à l'issue de ces dialogues, à l'issue de ces... pour parler, on a mené dans l'armée, dans la police, des personnes travaillant pour d'autres états, et particulièrement les Rwandais. Donc on a mené par ces canals-là, on a mené des Rwandais chez nous. Alors, le peuple congolais ne peut plus accepter que ce pays soit soudoyé, ou soit infiltré jusqu'à la moine et plinière. Et c'est pour quoi le peuple a demandé au gouvernement de ne pas oser négocier avec ces gens. Donc le gouvernement congolais ne négociera plus avec les Rwandais ? Là, la République a été claire, il n'y a pas de négociation à faire avec ces gens-là. S'ils veulent parler, le gouvernement va parler avec le gouvernement rwandais, qui est l'auteur moral de ce mouvement. Donc, et pour parler avec le gouvernement rwandais, on ne s'est bloqué, n'avance plus. Parce que tout simplement, le gouvernement congolais ne veut pas céder aux caprices de tous ces ennemis de la paix, et qui veulent des espaces s'ils ne sont congolais. On en parle du M23 dans le territoire de Rouchourou, où le M23 est entré de braquer ou d'arrêter de kidnapper, de tuer certains acteurs politiques. Au-delà de ça, certains agents étatiques, certains membres de familles citoyens congolais, tout le reste. Et jusqu'à présent, l'état congolais n'a pas encore fait une mesure qui pourra mettre fin à cela. Effectivement, chaque jour... Je rappelle, pour ça, je rappelle, il y a un agent de la DGM qui a été élevé, un âge de 67 ans, ça fait au moins une semaine pour avoir disparu par le M23. Effectivement. Il y a des gens qui sont mis aux arrêts par le M23 dans la prison de Rouchourou. Ils souffrent, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils souffrent 10 jours au jour. Le gouvernement congolais ne dit rien. Non, effectivement, c'est pour ça que nous sommes entrés dans un seul état, le gouvernement, pour dire qu'il est maintenant temps qu'on aligne toutes les batteries en marche pour libérer tous ces espaces et donner un ouvre de soulagement à nos populations qui vivent sous le jour de ces ennemis de la paix. Donc, c'est un appel toujours pour dire au gouvernement qu'il est déjà temps que nous puissions libérer tous ces espaces. Et ce n'est pas ces gens-là qui sont seulement sur le jour du M23 qui souffrent, mais toutes ces personnes qui sont dans les cadres déplacés ici, ils sont abandonnés aux étapéries, aux maladies chaque jour. Et ils mènent dans ces conditions-là. Donc, c'est dit à quoi ? C'est dit toujours à la présence du M23. Donc, moi, je crois que le M23, AFC, comme ils sont là-bas, ils n'ont plus raison d'être et le gouvernement devait le comprendre en engagant déjà des opérations militaires misclées pour libérer ces espaces. Vous pensez qu'il y a la volonté de l'état congolais pour finir la guerre à l'Est ? Effectivement, il y en a parce qu'un état ne pouvait pas quand même investir dans le désordre, dans le métier de la guerre sur son territoire. Comment on peut définir un état comme ça ? Donc, je crois que le problème était le temps de se préparer pour faire face à cette guerre et d'aménager ou de mettre en place tous les nécessaires pour faire face à la guerre. Mais maintenant que nous pensons que tous les nécessaires sont déjà là, il faut maintenant qu'on nous montre que nous avons raison de libérer chez nous. Et donc, nous avons besoin des opérations militaires misclées pour libérer le Tchourou, pour libérer le Massissi, pour libérer l'Itourie, pour libérer le Miniragong ou partout. Les grands n'ont-ils compris ? Effectivement, là, on n'en parle pas. Mais là, au moins, il y a quand même certaines avancées. En dépit de l'activisme, pas vraiment élevé des ADEF, mais au moins, il y a nécessité qu'on en finisse une fois pour toutes avec ce mouvement terroriste des ADEF. On réveillait dans les territoires de Massissi, il y a des violats combats qui ont été signalés cet hier-là à partir de 13h jusqu'à tard, dans la nuit, qui ont effectué, qui se sont opposés entre les Ouzalendo et les M23. Apparemment, les Ouzalendo sont vraiment des obstacles pour les M23 ? Effectivement, parce que les M23, c'est vrai que pour les fards d'essai, ils vont marcher comme des roulettes. Mais maintenant, pour compliquer la donne, le peuple le même s'est soulevé pour défendre la patrie. Et c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Et donc, ça a bloqué toutes les manœuvres que les M23 présageaient pour assujettir toutes ces zones. Et aujourd'hui, ils comprennent que ce n'est pas facile, il faut face quand même à des gens, même s'ils ne sont pas bien, très bien formés, mais ils ont cet esprit de combat, et c'est l'esprit qui combat. Et donc, ils sentent maintenant que ce n'est pas facile avec le Ouzalendo. Et ils sont maintenant limités dans toutes leurs vérités. Ils voulaient aller, c'est vers Kiroche et Ayel, mais est-ce qu'ils ne sont pas venus ? Ils ont trouvé quand même des obstacles. Même là, on trouve là où ils sont, ils trouvent toujours des obstacles de ces gens-là. Donc, ils comprennent que non, les Congrès ne sont pas prêts à être des esclaves de certains individus. Ça, non. Ça, on acceptera. Il y a certaines choses qui nous ont été révélées, que les militaires du M23 ont commencé à acheter des parcelles, ont commencé à fuir dans la population, vu qu'ils ont perdu ces drones de EFARDC. Mais là, ça, c'est un danger. Le gouvernement congolais saura détecter les infiltrés parmi la population. Effectivement. Passez-vous que cette population congolaise ait dit, quand, lorsque les forces gouvernementales vont arriver dans ces espaces, elles vont ouvrir même ces parcelles, elles vont quitter même ces maisons-là. Ils savent, parce qu'ils seront repérés. Ils seront repérés. Tu vas acheter une parcelle. Bon, OK. On n'en disconvient pas. On va venir demander, celui-ci, c'est qui ils viennent. Où est-ce qu'il a trouvé même l'argent pour acheter la parcelle ? Les peuples congolais ne peuvent plus cacher des bandits au sein de lui. Parce que, tout simplement, ce sont des gens qui sont recherchés et qui ont commis des crimes. Ils ne commencent pas aujourd'hui, comme je vous avais dit dans l'émission passée, c'est depuis des années 90 que ces velléités pour prendre ces espaces existent. Et d'autres font même campagne en Europe à montrer toutes les richesses qu'il y a entre Tanganyika et Otuwele. Comprenez Otuwele ? Oui. Toutes ces richesses au multinational, au monde et aux autres esprits faibles qui peuvent les emboîter les pas pour dire que c'est un espace, en tout cas, qui nécessite d'être contrôlé. Mais est-ce que le peuple va leur laisser la tâche facile ? Pourquoi vous voyez ces wasalens sur le terrain pour dire non, n'y êtes. Ça, on n'est pas capable, on n'est pas disponible à être esclave. Au-delà des FRDC, est-ce que les wasalens n'ont même pas capable de finir la guerre avec l'E23 ? Effectivement, je vous avais dit les conditions pour qu'ils y arrivent. D'abord, ils doivent être identifiés. On doit savoir qui est qui dans ce groupe-là. Parce que tout le monde qui est venu, va et qui va, mais on n'a pas identifié qui est qui. On n'est pas dans les histoires-là une coordination unique auxquelles ils doivent répondre. C'est déjà... Alors, on rafforce aussi leurs capacités techniques et idéologiques. À part la capacité technique, c'est-à-dire qu'ils subissent des formations et puis on leur donne des matériels nécessaires pour faire le travail. Quand on parle de capacités idéologiques, c'est plus d'éducation pour leur dire, « Voici comment vous devez vous comporter. Vous ne devez pas violer les doigts humains. Vous devez respecter les femmes. Vous ne devez pas entrer dans les écoles. » Quelque chose de la morale. « Effectivement, vous ne devez pas récriter les enfants. » Donc, tout ce qui est cadre avec les lois du pays et les textes nationaux et internationaux qui régulent la guerre. Donc, tout ça, il devait être capacité. Et je vous dis, si tout ça s'est mis en place, il y a un peu de moyens nécessaires. Comme je l'ai dit, technique, il faut aussi la prise en charge. Il faut une prise en charge. Si tout cela est mis en marche, je vous dis, ils sont capables de faire ce qu'il y a. Et ils sont à être capables. Ils l'ont prouvé qu'ils sont capables. Il n'y a pas même tout ça. Alors, si ça, ça a augmenté, je crois qu'ils peuvent aller même au-delà. Depuis le 6 janvier 2024, il y a des bombardements qui ont effectué les FRDC. Dix ans, les M23, il y a déjà des agitations. Ces agitations sont d'y avoir. Non, c'est parce qu'ils savent déjà. Ils ont vu l'œuvre de ces bombardements de drones. Donc, ils comprennent maintenant que le gouvernement congolais n'était pas en train de dormir sur ses lourds. Il était en train de se préparer. Et ils comprennent que les moyens qui ont été vantés par la MONISCO, c'est la MONISCO qui a vanté la prouesse des moyens logistiques du M23, ils comprennent que ces moyens logistiques-là ne peuvent plus rien faire devant les matériels ou les moyens logistiques qui utilisent les pharmacies. Et c'est ça qui était notre demande. Pour dire, ces gens-ci, on réussit le fiscal à développer l'agiment militaire. Parce que les plans diplomatiques, ils ont été bâtis en brèche. Si les plans politiques sont bâtis en brèche, pour des infiltrations bloquées, maintenant, ils ont développé l'argument militaire. Ils ont fait parler les armes. Et là, ils étaient forts sur le terrain. Mais maintenant, on les raconte maintenant dans cet argument-là. Et c'est là qu'on les tétanise. Maintenant, ils opèrent. Chacun veut prendre. Ils vont fuir, ils seront des pasteurs. Ils vont se convertir. Ceux qui vont rester vont se convertir. Et ils ne rentreront plus pour faire la guerre. Des personnes qui ont été tuées, est-ce qu'il y a des soirs réservés pour les gens qui ont massacré ces Congolais ? Non, effectivement, c'est documenté. C'est documenté. Et les rapports sont en voie chaque jour. Donc, à un moment, même s'il y aura l'un qui va rester, il sera présenté devant la justice pour répondre à cette criauté commise sur les populations civiles. On va finir avec cette situation tendie entre les Rwanda et les Burundis. On va rappeler, il y avait six ans passés, depuis 2015 jusqu'à mars 2022, les Burundis avaient déjà fermé ses frontières. Il y a un problème qui aurait venu entre Rwanda et Burundi. Le Burundi a acquisé les Rwanda par son gouvernement. Ou les Kagame. Kagame est le chef d'état-major. Ou bien on peut dire Kagame est le chef au Rwanda. que c'est Kagame qui soutient les raids Tabara qui se trouvent, les rebelles se trouvant dans les Burundis. Du côté de la RDC, on a acquis Kagame qui soutient les M23. Du côté des Burundis, on a acquis Kagame de soutenir les raids Tabara. À la fin, les Burundis ont fermé ses frontières. Comment vous analysez cette décision ? Donc, effectivement, je l'avais dit dans une émission passée. Avec vous ici, je vous avais dit que le pays, le Rwanda, a développé sa stratégie sur des conflits avec ses voisins. C'est là où le Rwanda a beaucoup investi. Et je vous avais dit très bien que le Rwanda était en disgrâce avec le Burundi et la RDC. Et quand on parlait ici de coopération bilatérale, coopération militaire bilatérale, je vous avais dit que le RDC avait intérêt à communiquer avec le Burundi parce qu'ils ont le même sort, le même ennemi. Et je vous avais dit, l'ennemi de ton ami, c'est ton ennemi. Vous comprenez ? C'est ce que j'avais dit ici. Donc, aujourd'hui, ça se prouve. Avant même une semaine, on s'est séparés. Ça se prouve de plusieurs, le Burundi a fermé ses frontières. Donc, des tensions permanentes entre les Rwandais et le Burundi ont toujours existé. Il y avait aussi des tensions permanentes entre les Rwandais et le Gala. Vous comprenez ? Donc, là où au moins il y avait un peu, là où les Rwandais pouvaient trouver un ouvre de soulagement, c'est vers le Congo. Maintenant, ils ont même fait pipi dans l'assiette congolaise. Alors, ils vont aller où ? Un jour, ils resteront là-bas, comme dans une prison. Parce qu'un jour, la Tanzanie aussi dira, Il y a eu des soulèvements à un moment avec la Tanzanie. Il est au Rwandais, la Tanzanie. Oui, oui. Ils ont eu des conflits avec presque tous ses voisins. Alors, la Tanzanie aussi un jour dira, « Oh, nous, on se ferait fatiguer avec vos États-Unis. » « Quoi ? » « Blocs. » « L'Ouganais aussi, pas blocs. » « Ils resteront là-bas dans une prison et ils risquent de finir là-bas. » « À cause des caprices de vouloir gérer la région alors qu'ils n'ont pas la capacité. » « On ne gère pas les gens par force. » « On se contente de ce qu'on a. » « L'honneur dirigeant rwandais, c'est-à-dire qu'ils doivent se contenter de ce qu'ils ont et changer le physique des pôles parce qu'ils n'iront pas trop loin. » « Soit c'est ce régime qui va tomber parce qu'avec beaucoup d'ennemis, même le monde entier va le vomir. » « Vous comprenez ? » « Et moi, si j'étais irresponsable et non-responsable au niveau du monde entier, je ne pouvais plus coopérer avec un pays pareil. » « Un pays qui n'a pas d'amis. » « C'est un pays toujours en conflit avec ses voisins. » « Ça montre que ce n'est pas seulement le Congo qui n'avait pas raison. » « Aujourd'hui, le Burundi démontre que c'est le Rwanda, le seul dérangère de toute la région. » « Et tout ce qui arrivera dans la région, la communauté internationale, la sera témoin parce qu'elle continue à porter ce régime-là qui trouble toute une région. » « C'est normal. » « Voyons, il y a un problème qui se pose. Le Burundi a entendu un problème. C'était au départ du 20 décembre passé, 20 décembre 2023. Il y a 20 personnes qui ont été tuées. Le Burundi a déclaré que c'est le Rwanda qui soutient les rebelles qui se trouvaient sur le sol burundais. Le Rwanda a nié ces allégations. À son tour, le Burundi n'est pas vraiment prêt pour des discussions, des sittings, des restes pareils. Le Burundi n'est pas prêt. Mais le Congo, depuis longtemps, est-ce que le Congo sera capable de faire des décisions pareilles ? » « Effectivement, le Congo y arrivera. On est en train d'y aller. De plus pire que ça. Et le chef de l'État l'avait déjà promis. Est-ce que vous avez attendu le chef de l'État ? » « Pour atteindre les Kigali, on n'a pas besoin d'y passer par goma. » « Donc, il avait déjà prédit. Et comme le chef de l'État l'avait déjà dit, il dit que ce sera facile de réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès et demander que je fasse la guerre. » « Un problème qui se lève alors ? » « Alors ? » « Le Burundi, quelques heures après, a laissé dans un communiqué, a laissé entendre dans un communiqué que non, tous les ressortissants du Rwanda qui se trouvent sur le sol burundais devraient être expulsés dans les brefs dérits. Le Congo serait en mesure de prendre des décisions pareilles. » « On y arrivera. Si le Rwanda continuera avec cette vérité, on y arrivera. Et c'est déjà un message qu'un jour, le président de la République peut se réveiller après la prestation de ce combat et dire tous les lois les cheveux. » « Ça peut arriver. » « C'est pourquoi nous sommes en train de dire, c'est la des EAC, CIRG, l'Union africaine, l'Union européenne, l'État-Unis, l'Union nation-sunie, qui disent qu'ils sont en train de traverser cette crise. Ils se reverront trop tard alors que la crise aura déjà embrasé toute la région. » « Pour pouvoir leur dire, s'il faut, il faut s'ampla, il faut l'hypocrisie devant cette crise. Les conséquences vont les rattraper. » « Mais c'est placé pour faire nia. » « Est-ce que Félix-Antoine, tu sais que c'est l'homme qui va neutraliser Kagan ? » Il a démontré, déjà, de par ses forces, « Est-ce qu'il y avait un chef de l'État qui pouvait dire ça à Kagan ? » « Ici, au Congo, il a existé. » « Moi, je crois qu'il faut quand même comparer les époques. » « Si nous, nous pensons que ces ping-pong devaient être invités, vous comprenez ? » « C'est un aménage à cœur la raison. » « Et dire à Kagan, mais non, tu ne vas pas investir dans des conflits chaque jour, papa. » « Tu ne vas réussir si tu n'as pas de voisin sur... » « Parce que nous, là, c'est un des gestes que vient de poser le Burundi. » « Si nous, on limite, ou si nous aussi on bloque, il passera par où ? » « Bravo, courage, le pays est à nous. » « C'est pour ce travail-là de garantir l'intégrité du territoire national qu'ils ont prédé. » « Ils doivent travailler, ils doivent combattre chaque jour davantage et libérer tous les espaces sous la prise de l'ennemi. » « Nous sommes derrière, nous les soutenons. » « Pour la fin, votre numéro, afin de finir cette émission. » « C'est le plus 243, nous en 7, 63, 10, 259. » « Merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. » « Nous disons un grand merci. » « C'était M. Placide, notre invité sur Congolais TV. » « Nous vous disons merci et passez une excellente journée. » « Merci. »